Alors on va retrouver maintenant Marine Le Pen qui est dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. Bonsoir Marine Le Pen. D'amor Hamoud, ses premiers résultats ce soir ? Ah vous êtes à Nanterre. Alors vous êtes à Nanterre, mais c'est toujours Marine Le Pen qui est avec moi. Bonsoir. Juste pour confirmer, pour le moment, vous avez quel résultat ? Un élu apparemment à Carpentras, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est très symbolique d'ailleurs que le Front National enregistre son premier élu à Carpentras. Vous savez que les résultats de Marseille ne sont pas encore tombés puisque les bureaux de vote ferment à 20h. Ce que je crois que ce soir on peut dire très clairement. Premièrement, le Front anti-républicain s'est effondré totalement. Nous enregistrons, que ce soit d'ailleurs face à l'UMP ou face au Parti Socialiste, des montées exceptionnelles entre le premier et le deuxième tour. Ce qui m'amène au deuxième enseignement de ce soir, c'est bien un vote d'adhésion dont il s'agit. Puisque nous enregistrons des hausses de 10, 15, 17% entre le premier et le second tour, malgré les appels à voter les uns pour les autres, UMP, PS. Nous échouons dans certains cantons à quelques centaines de voix. Encore un petit effort, encore un petit coup de boutoir. Et le système définitivement, je le crois, s'effondrera. Nous venons de faire ce soir la démonstration qu'il va falloir compter avec le Front National dans les premières places dans les élections qui arrivent, c'est-à-dire les présidentielles et les législatives. Marine Le Pen en a vu qu'il y a eu une semaine effectivement assez agitée au sein de l'UMP. Est-ce qu'un jour, vous pensez que le Front National pourrait faire alliance avec l'UMP et finalement accéder à un parti de gouvernement réellement ou pas ? Mais monsieur, pourquoi ferions-nous alliance avec des gens qui portent sur leurs épaules la responsabilité de l'effondrement de notre économie, de l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, de leur mise en insécurité permanente, de l'immigration massive ? Non, nous allons, grâce à cette très forte poussée, organiser dès demain un grand rassemblement autour du Front National qui deviendra ce pôle de rassemblement à vocation majoritaire pour remplacer le système UMPS. Et c'est ainsi que nous nous présenterons aux prochaines législatives, forts de ce vote d'adhésion qui vient d'être exprimé par les Français ce soir et je les en remercie du fond du cœur. Et croyez-moi, je pense qu'on peut indiquer que la recomposition de la vie politique française est en cours.